... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ici au Salon Suisse des goûts et terroirs à l'Arène Gourmande, plus particulièrement pour le concours du Swiss Finger Food Trophy, deuxième partie de la journée. Nous accueillons en ce moment une équipe de Genève que je vais vous présenter tout soudain. Il s'agit d'un concours national autour des apéritifs dînatoires très tendance actuellement, le Finger Food, donc les apéritifs dînatoires. Et nous avons trois équipes aujourd'hui qui s'affrontent. Nous avons eu ce matin une équipe de Montreux et nous avons actuellement ici directement sur scène une équipe genevoise, le centre de formation professionnelle, service hôtelier et restauration de Genève qui vient de débuter le concours. Ils ont à disposition deux heures de temps pour présenter un vaste programme de Finger Food, d'apéritifs dînatoires. Je vous présente sans plus tarder cette équipe. Nous avons deux filles. Il s'agit de Sarah Brown. Elle est où Sarah Brown? Elle est là. Voilà. OK. Sarah Brown qui va faire la boulangerie. C'est juste pâtisserie. OK. C'est l'inverse de ce matin. Donc ici sur ma droite, elle va faire la pâtisserie. C'est Sarah Brown. J'ai donc de ce côté Delphine Rosetti qui va faire la boulangerie cette fois. C'est bien juste. Et Brett Solacek qui va faire la cuisine qui s'appelle quand même, pour la petite anecdote, j'ai dit que je n'allais pas louper, Brett Sinclair Solacek. Donc ça mérite d'être relevé. Un nom comme ça, ça devrait porter bonheur à toute l'équipe pour ceux qui connaissent le sein. Voilà. Et on a également un coach qui est avec nous, Stéphanian, qui nous vient également du centre de formation professionnelle, service hôtellerie et restauration. J'aurai l'occasion de discuter avec lui plus amplement durant. Oui, oui, bien entendu, durant toute la manifestation. Le coach de ce matin s'est bien prêté au jeu, mais il va nous donner des explications. Et donc, l'équipe est partie pour nous présenter ce programme de finger food. Et qu'est ce qu'ils vont nous préparer exactement? Je vous donnerai le détail de tout ce qu'ils vont préparer. Mais en résumé, ils vont faire 144 pièces de finger food réparties en trois programmes. Notre ami Brett va nous faire la partie cuisine. Nous avons donc ici Sarah qui va nous faire la partie pâtisserie et Delphine qui va nous faire la partie boulangerie. Donc, trois métiers de bouche qui sont associés pour le finger food, ces apéritifs dînatoires qui sont devenus très tendance aujourd'hui. Et puis, quelles sont un petit peu les contraintes de ce concours? Eh bien, la première, la première chose, un finger food, c'est donc une pièce qui peut se manger avec une seule main en deux bouchées maximum. Donc, on tient la pièce dans la main. On peut la manger. On peut tenir un verre dans l'autre main ou encore serrer la main de quelqu'un de l'autre côté. Donc, voilà un petit peu la base de ce concours, de ce Swiss finger food trophy qui en est à sa quatrième édition. Quatrième édition, c'est la deuxième qui se déroule ici au salon suisse des goûts et terroirs. C'est la deuxième édition qui se déroule ici. Et donc, trois équipes aujourd'hui qui vont s'affronter. Nous avons eu ce matin un beau moment avec l'équipe montresienne de cohésion. Et nous accueillons maintenant donc cette équipe genevoise pour la deuxième partie. À 17 heures, nous aurons la troisième et dernière équipe du Swiss finger food trophy. Il s'agira d'une équipe de bien qui a déjà eu l'occasion de participer et qui a même déjà eu l'occasion de remporter ce prix. Donc, trois équipes de grands professionnels. J'aurai l'occasion de vous les présenter plus en détail tout au long de la manifestation. Vous allez voir que pour ce genre de concours, il y a beaucoup, beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de travail en amont qui est fait. Et maintenant, ils sont vraiment dans le moment de vérité. L'équipe de ce matin nous a expliqué que c'était plus de six mois de préparation pour un tel concours qui finalement va se résumer ici en deux heures de réalisation finale. Et ils vont vous présenter à la fin un immense plateau, on va dire, avec toutes ces petites bouchées de trois sortes différentes de cuisine, de boulangerie ou de pâtisserie. Bien entendu, ils vont être jugés puisque nous aurons un gagnant que nous allons annoncer ce soir à 19h15, pratiquement directement après la manifestation. Et ils sont jugés par un jury de professionnels, de très grands professionnels même. Le président du jury étant monsieur Beat Weibel, qui est le chef du Residence au lac à Bienne, qui va donc non seulement diriger le jury, mais également qui va goûter l'aspect cuisine. Donc en l'occurrence ici, avec l'équipe genevoise, ça sera la partie que Brett Solacek est en train de préparer ou commence à préparer. Il sera accompagné par Pierre Royer, président des grandes tables de Suisse pour la partie cuisine. Nous aurons ensuite pour la boulangerie Christophe Ackermann et Olivier Hoffmann, Christophe Ackermann qui nous vient de Ackermann, artisan boulanger à Grandson, et Olivier Hoffmann du Thierum Hoffmann à Reconvilliers. Et la partie pâtisserie sera dégustée et analysée par Nicolas Noz de Noz Chocolatia Lausanne et Christian Boyard de la confiserie Christian Boyard à Saint-Pré. Voilà, vous avez tous les éléments pour ce concours. Je vais vous laisser déjà admirer le début du travail. Vous l'avez constaté, trois personnes qui sont vraiment, on va dire, au fourneau et le coach qui va pouvoir les aider durant toute la manifestation en contrôlant un petit peu le travail qu'ils font, leur donnant des indications, en déplaçant certains produits dans les frigos, dans les congélateurs, en ramenant les produits, puis en suivant un petit peu le timing des événements et en suivant le timing de l'avancement des préparations. Voilà, donc on voit qu'ils sont déjà très concentrés et on va les laisser un instant à leur travail. Vous pouvez les suivre sur l'écran géant qui est juste en-dessus de vous. Bien entendu, il y a des petits écrans également de côté. Tout ça est réalisé par 15prod, qui est donc l'entreprise responsable de la partie technique et animation de cette arène gourmande. Vous pouvez également suivre tout ceci en direct sur Facebook. Vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer des messages, des messages d'encouragement, poser des questions. Tout ça est géré par l'équipe qui est sur ma gauche de Mondays. Ils sont au taquet pour suivre cet événement. Ils suivent en fait tout le salon des goûts et terroirs. Il y a pas mal de retransmissions, il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux grâce à eux. Voilà, et les partenaires principaux de cette arène gourmande, le bacherin fribourgeois, les perches Loé, Sarina Cuisine, la maison Tzoug. Je crois que j'ai nommé tout le monde pour l'instant. Mesdames et messieurs, je vous propose déjà de faire un petit applaudissement pour cette équipe qui vient de commencer à travailler. Ils auront besoin de votre aide pendant deux heures. Ils auront pas mal de stress. Et pour l'instant, ils ont l'air vraiment très bien partis. De la même chose, ils ont l'air vraiment très bien. Ils auront besoin de leur aide. Et on peut se structurer et se tourner. Malgré cela, ils ont des consciences. Ils ont des consciences qu'ils ont des consciences. De la même chose, ils ont des consciences. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce qui va se préparer ici pendant ces deux heures de temps du concours, à noter que la dernière heure, avant que je vous explique ce qui va se préparer, donc ils ont deux heures à disposition pour préparer ces 144 pièces. Ces 144 pièces vont être en partie disposées, alors eux ils ont mis leur plateau ici, ce matin il était ailleurs, il y aura une présentation qui va se faire sur ce plateau, il y a une partie qui va aller vers le jury de cuisine, de boulangerie, de pâtisserie. Et également mesdames et messieurs, et ça c'est la bonne nouvelle pour vous, il y a une partie qui vous sera dédiée, vous aurez donc l'occasion de déguster tout ce que vous allez voir, toutes les réalisations que vous allez voir ici sur scène. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous donne l'envie de rester avec nous jusqu'à la fin de ce concours, de soutenir cette équipe du centre de formation professionnelle, service hôtellerie, restauration. Et bien voilà par exemple ce qui est en train de se préparer, alors ça ça doit être la partie cuisine, où nous allons avoir une truite marinée au genièvre sur flanc de céleri sur son... Oui non, je lis, d'accord, alors il est en train de préparer, alors recommençons, il est en train de préparer ce que vous voyez maintenant, parce que je vais dire tout ce qu'il va faire en fait. Mais il est en train de préparer le maquis de volailles et cornes d'abondance et sa galette de riz aux algues. Ça c'est ce que vous voyez là, est-ce qu'on le voit ? Voilà, ici. Mais il va faire également une truite marinée au genièvre sur flanc de céleri et sur son sablé à la nette, un cannelloni d'aubergine farci au mascarpone et de chorizo dans son crackers aux pignons et pavots, et également un œuf de caille surprise dans son nid revisité. Donc ça c'est pour la partie de Brett Solacek. Du côté de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, c'est Sarah Brown, c'est juste Sarah Brown, voilà. Et elle va nous faire un bonbon à la tomate, une carotte en sucre et son crémeux, un cadeau surprise à la poire et spéculoos, un sapin à la double crème et framboise sur son tronc bicolore. Voilà, ça laisse envisager de très belles choses. Et n'oublions pas, n'oublions pas, n'oublions pas Delphine Rossetti, c'est juste Rossetti, pardon, deux S. Bien entendu, Rossetti, Delphine Rossetti, qui elle est dans la partie boulangerie. Elle doit travailler plusieurs pâtes, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça avec le coach. Mais elle, elle va nous préparer un burger de bison et gruyère, compoté d'oignon rouge, mayonnaise au piment chipotle. Je me posais la question comment on disait ça. Chipotle, ok, voilà, c'est bien plus facile. Un ceviche de perche du Léman avec son pain au quinoa, un cornet de longeul, mousse, mouss cardon et cacao, ainsi qu'une citrouille au bleu de châtel. Voilà. Si vous n'avez encore pas mangé dans l'une des multiples brasseries qui se trouvent ici dans le Salon des Gouets terroirs, où vous n'avez encore pas suffisamment dégusté d'excellentes choses que présentent les 270 exposants du Salon, eh bien, d'ici environ 2 heures de temps, vous aurez l'occasion de goûter toutes ces bonnes choses qui se préparent ici sur scène. et vous aurez l'occasion de goûter toutes ces bonnes choses. et vous aurez l'occasion de goûter toutes ces bonnes choses. et vous aurez l'occasion de goûter toutes ces bonnes choses. Voilà maintenant que le concours débute et même s'il avait l'air un peu réticent, je vais aller voir le coach de l'équipe, monsieur Stéphane Yann. Alors, est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que le début de compétition se déroule selon vos attentes ? Oui, oui, tout se passe bien. Ils sont prêts. Voilà, maintenant, il faut y aller. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc, on avait parlé ce matin, alors peut-être déjà sur vous un petit peu. Donc, vous êtes dans le centre de formation professionnelle, service hôtellerie et restauration, chef de cuisine diplômé. Quel est un peu votre parcours dans le milieu de la gastronomie pour donner une petite idée à nos spectateurs ici à l'Arène Gourmande et puis également aux gens qui nous suivent en direct sur Facebook ? Alors, j'ai fait mon apprentissage à l'hôpital cantonal à Genève. Ensuite, j'ai suivi une formation de cuisinier diététique et puis après, j'ai fait quelques restaurants. Mais la majorité du temps, j'ai été à l'école hôtelier à Genève, au restaurant Vieux-Bois. Et après, je suis rentré au centre de formation professionnelle et au centre professionnel, s'occuper d'apprentis. Et maintenant, depuis deux ans, on a nos propres apprentis. Et puis, pendant ma carrière, j'ai aussi fait des concours. 2016, le Bocuse d'Or Suisse. Et puis, en étant plus jeune également aussi. OK, très bien. Donc, une belle expérience dans les concours déjà de votre part. Vous, j'imagine, allez pouvoir retranscrire à ces jeunes ou moins jeunes. Je ne sais pas. Ils ont quel âge, en fait, les participants ici ? Alors, il y a tout âge, en fait, puisqu'on a deux de nos formateurs, M. Bretzlochek et puis Sarah Brown. Et puis, on a une de nos apprentis qui est en troisième année, qui est Delphine Rossetti, qui, elle aussi, a l'habitude des concours, puisqu'avec nos jeunes, on fait beaucoup de concours. Elle a fini deuxième au Jeune Talents Escoffier l'année passée et deuxième au Grand Prix à Monaco aussi, également. OK, donc de magnifiques résultats pour votre apprenti. Je n'ai encore pas tout à fait fini avec vous. Je ne vais pas vous lâcher pendant deux heures. De toute façon, j'aurai besoin de toutes vos informations. Mais voilà, j'en ai discuté ce matin avec l'équipe, la préparation d'un concours comme ça. On a eu un premier écho sur l'équipe de ce matin. De votre côté, alors tout le monde travaille à la même enceinte. Ça facilite peut être un petit peu, en tout cas, l'occasion de se voir ou de travailler ensemble. Mais qu'est ce que ça représente en fait ? Comment on se prépare à ce concours ? Qu'est ce que ça représente en temps, un investissement pour toutes les personnes ? Alors en temps, c'est énorme. C'est clair qu'au début, chacun travaille un petit peu de son côté. Après, on se met ensemble. Mais c'est un gros investissement. On est quand même sur deux sites. Donc on a quand même cette difficulté qu'on n'a pas les personnes, tout le monde au même endroit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais ça représente énormément en temps, en investissement. Et puis savoir qu'il n'y a pas que ça. Trois des personnes ici, une prépare ses examens au mois de juin. Une personne prépare aussi un diplôme d'enseignant, un brevet fédéral. Donc il n'y a pas que le concours. Donc c'est clair que ça augmente. Et puis il y a beaucoup d'heures, beaucoup d'heures d'investissement. Mais bon, c'est le but. C'est le but. Puis je pense qu'on est dans la phase finale. J'avais reçu un message. Je ne l'ai pas là juste sous les yeux. Mais vous allez pouvoir me le redire. Quelle a été la motivation de créer cette équipe ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous inscrire à ce concours du Swiss Finger Food Trophy ? L'envie, c'est qu'on fait déjà des concours. Et puis c'est vrai que le Bocuse a amené une certaine dynamique au sein de l'école. Et bret avait envie de faire un concours. Malheureusement, étant pas nationalité suisse, automatiquement en Suisse, les concours, ça se ferme un petit peu. Et on a découvert le Swiss Finger Food Trophy. Et puis on s'est dit, pourquoi pas ? En plus, c'est un concours par équipe, ce qui est plaisant aussi. Parce qu'en cuisine, on n'est jamais seul. On est toujours une équipe. Même si on est deux en cuisine, il y a le côté de la salle aussi qui est là. Donc c'est un travail d'équipe. C'est ce qui est plaisant, en fait, dans ce concours-là. Ok, merci beaucoup. Merci Stéphane pour ces premières explications concernant le concours. Un travail d'équipe, effectivement. Vous avez pu le voir ce matin pour ceux qui étaient déjà là. Il y a, bien entendu, chacun travaille sur son programme en ce moment. Donc une personne à la boulangerie, une personne en cuisine, une personne à la pâtisserie. Mais à la fin, ils vont devoir tous se réunir pour créer ce magnifique plat. On peut déjà le dire, il sera magnifique. Puisque nous avons trois équipes vraiment de très, très grande qualité. Donc vous aurez l'occasion de voir un plat magnifique de Finger Food. Mais effectivement, un travail d'équipe tous ensemble. Et encore une fois, également, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement de la part de tous ces cuisiniers et cuisinières pour se préparer, pour être créatifs et surtout ensuite s'entraîner et pouvoir réaliser finalement ce programme en deux heures de temps, le jour J, donc aujourd'hui ici au Salon des goûts et terroirs à Bulles pour le Swiss Finger Food Trophy. Donc vous pouvez voir du côté de la boulangerie où on est en train de préparer une pâte, sous l'œil averti de M. Berthe Weibel, qui est le président du jury aujourd'hui, et également qui va analyser un petit peu les techniques de travail qui vont être utilisées. On en a beaucoup discuté. On aura l'occasion aussi durant ces deux heures d'en discuter avec le jury. Bien entendu, un des points très, très important, le plus important, reste le goût. On est au Salon des goûts et terroirs, mais ce n'est pas que pour cela. Le goût final est vraiment la partie importante de toutes ces recettes. C'est les personnes qui vont goûter ces pièces, qui vont finalement pouvoir dire « Ok, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ? » Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Ensuite, bien entendu, il y aura des jugements sur des aspects plus techniques, justement comme les réalisations ou comme d'autres choses dans ce goût-là. Mais finalement, la présentation aura son importance aussi. Les cuissons, comment sont réalisées les différentes choses. Mais au final, encore une fois, le goût l'emportera surtout puisque c'est ce qui est recherché, qui est recherché vraiment. Et le côté innovation également dont on a parlé. On aura l'occasion d'en parler avec, vous avez déjà pu l'entendre, à l'énoncé des différentes recettes. Eh bien, voilà, il y a beaucoup de choses dans chaque pièce. Et il y a donc beaucoup de choses à découvrir qui seront intéressantes à déguster également. J'ai eu l'occasion de le faire pour quelques pièces du concours de ce matin. Et puis, je peux vous le dire, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est vraiment un travail d'artiste. Vous allez le voir aussi sur la fin, la finition des différentes pièces, la décoration des différentes pièces. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. C'est un énorme travail que font toutes ces équipes. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct ici du Swiss Finger Food Trophy avec l'équipe genevoise du centre de formation professionnel, service hôtellerie, restauration. Je vais présenter un tout petit peu plus les différents membres de l'équipe. Nous avons reçu quelques informations les concernant. Vous avez pu entendre avant, nous avons ici sur ma gauche qui prépare un programme de boulangerie. Il s'agit de Delphine Rossetti. Delphine Rossetti qui est une apprentie de troisième année. Son coach, monsieur Stéphanian, nous a expliqué qu'elle a déjà participé à pas mal de concours avec d'excellents résultats. Elle nous a transmis également quelques petites infos sur elle qui sont sympas. Entre autres, ses hobbies, c'est l'équitation. Un deuxième hobby, vous l'aurez deviné, c'est la cuisine. Donc, quand un hobby devient passion et travail, au final, elle n'a pas du tout l'impression de travailler tous les jours, bien entendu, vu que c'est son hobby. Et puis, bien entendu, le shopping. On leur a demandé leur plat préféré également. Alors, Delphine, elle aime bien les sushis ou la blanquette de veau. Voilà, deux opposés, mais en fait, de l'ouverture également à ce niveau-là. On a parlé de la région préférée de ses participants. Eh bien, elle adore le bord du lac Léman. On a demandé également qu'elles étaient les maîtres, les icônes de la gastronomie qu'elles appréciaient particulièrement, qui leur donne certainement aussi la motivation de préparer ce genre de concours, de se dépasser tous les jours. Parce que, bien entendu, dans la restauration, dans la gastronomie, il y a les concours. C'est une chose, mais il y a aussi le travail de tous les jours. Et c'est un travail qui doit être d'une régularité exemplaire. Il faut être tous les jours au top pour pouvoir proposer quelque chose d'excellent. Eh bien, pour elle, les gens qu'elle admire sont Anne-Sophie Pic, Franck Giovannini et Cédric Grellet, par exemple. Et ses projets, eh bien, elle aimerait ouvrir son restaurant et obtenir des étoiles. Elle aimerait être connue en tant que femme. Eh bien, voilà, on peut déjà applaudir Delphine Rossetti, une des premières membres du Team Genève. Du côté de la pâtisserie, c'est Sarah Brown, qui est donc également du centre de formation professionnelle de Genève. Elle est enseignante et formatrice dans ce centre. Et pour elle, ses hobbies sont l'équitation et le dessin. Son plat préféré, eh bien, elle est dans la chocolaterie, dans la pâtisserie, dans la confiserie. Elle ne se rappelle plus ce qu'elle a marqué, mais moi, je vais lui le rappeler. C'est le fondant au chocolat. C'est juste ? Bon, parfait. Elle le confirme. Sa région en Suisse préférée, eh bien, c'est le Valais. Et également, maître et icône, Anne-Sophie Pic et Philippe Rigolo. Et son projet, actuellement, c'est réussir son brevet fédéral et enchaîner avec le diplôme fédéral. Donc, comme le coach l'a expliqué, vous voyez qu'il y a non seulement la préparation de cette compétition, la préparation d'examens, le travail quotidien. Donc, voilà, c'est des gens qui s'investissent à fond, qui donnent tout ce qu'ils ont pour sortir le meilleur ici et puis présenter quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et tous les jours dans le cadre de leur travail. Nous avons ensuite une des personnes qui était peut-être un des instigateurs de l'équipe, qui avait envie de faire cette compétition. Probablement qu'ils avaient tous envie parce que pour s'investir autant, il faut beaucoup d'envie. Il s'agit de Brett Solacek, Brett Sinclair, je suis obligé, c'est vraiment très, très beau, qui nous vient du centre de formation professionnelle également et il est maître d'enseignement. Pour lui, ses hobbies, c'est le cyclisme, la lecture, la nature, le voyage. Ses plats préférés sont les plats à base de poissons. Il apprécie particulièrement Genève et Vaud et ses maîtres, ses icônes de la gastronomie, Escoffier, Robuchon, Olivier Rolinger, Roland Litschoni et sa grand-mère. Voilà, les fameux plats de grand-mère dont on parle. Donc probablement que sa grand-mère l'a inspiré dès son plus jeune âge et lui a donné cette passion pour la cuisine. Voilà, c'était donc la présentation de cette équipe du centre de formation professionnelle service hôtellerie et restauration. Mesdames et messieurs, vous pouvez déjà les applaudir encore un petit peu, ils ont besoin de votre soutien. Merci d'avance. Sous-titrage ST' 501 Alors, il règne ici dans la cuisine depuis le début de la prestation de l'équipe genevoise. Un calme et une sérénité impressionnantes. Tout semble parfaitement sous contrôle. Comme on nous l'a expliqué tout à l'heure et ce matin, il y a beaucoup de préparation. Il y a d'abord beaucoup de préparation au niveau de la création. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel genre de mets on va préparer ? Quel genre de produit on va utiliser ? Dans quel sens on veut aller ? Ensuite, il y a pas mal de préparation pour chaque pièce. Il y a un très grand nombre de pièces qui sont proposées aujourd'hui. Et puis ensuite, une fois qu'on a défini le programme complet, que toute l'équipe est d'accord avec ce programme, comment on va le faire, comment on va le présenter. Et bien, il y a un entraînement à répétition du programme pour aujourd'hui pouvoir le réaliser en deux heures avec des gestes précis, en sachant exactement ce qu'on va faire à quel moment. Et donc, c'est tout ceci qui demande ce travail énorme de préparation pour une compétition. Vous allez le voir sur la fin de la compétition où tout va un peu s'accélérer et au moment où il faudra commencer à dresser les plats. Ou juste avant où il y a les cuissons qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a différentes choses, peut-être pour les desserts, certains desserts qui sont au congélateur à sortir au bon moment. Donc, il y aura un timing important à faire qui, s'il n'est pas préparé à l'avance, bien entendu, ne peut pas être réalisé. Et là, on va voir tout d'un coup un travail d'équipe. Donc, pour l'instant, chacun travaille un petit peu dans son coin, dans son secteur. Peut-être que par moment déjà dans le programme, certains qui auront un moment d'attente vont pouvoir aider un collègue. Et au final, surtout, le dernier moment, la dernière demi-heure sera vraiment un travail collectif, un travail d'équipe pour finalement présenter ce magnifique plat de finger food. Préparer les assiettes destinées au jury et également préparer des assiettes qui vous seront destinées, qui vous permettront directement ou quelques minutes après la compétition de pouvoir déguster toutes les pièces préparées par cette équipe. Merci. 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 Il va se passer aussi pas mal de choses. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Il y a eu hier une battle autour du Vacherin Fribourgeois AOP. Il y a eu également des présentations le mercredi, des présentations de grands chefs qui sont venus présenter des recettes. Et il y en aura d'autres demain et dimanche. Donc, des chefs en action qui vont vous présenter leurs recettes, qui vont vous montrer comment travailler certains produits. Et également, toutes ces recettes, vous pouvez les retrouver sur le site des Goûts et Terroir. Vous pouvez également retrouver les recettes qui sont en train de se dérouler sous vos yeux. Vous pouvez les retrouver sur le site du Salon Suisse des Goûts et Terroir. On va également vous transmettre quelques feuilles avec les recettes imprimées pour la plupart des pièces dont j'ai énuméré la composition avant. Donc, si vous souhaitez vous-même organiser un apéritif dînatoire en cette fin d'année très propice à ce genre d'événement, n'hésitez pas à prendre les feuilles et à vous lancer. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air très, très simple. Oui, exactement. Non, non, effectivement. Donc là, on n'est pas du tout dans la simplicité. Chaque pièce comprend plusieurs préparations, plusieurs décorations. Mais enfin, ça peut donner des idées et regardez tout simplement ce qui se passe sous vos yeux, sur cet écran. Vous voyez que c'est un travail vraiment minutieux et précis. Et donc, voilà. Mais les recettes peuvent quand même vous servir, vous donner des idées et puis de continuer à développer, à créer dans cet univers des apéritifs dînatoires très riches en créativité. Merci. 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 Alors, nous sommes ici avec Sarah Brand dans un travail d'extrême précision au niveau de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Vous voyez qu'elle a un très petit sachet pour décorer ses pièces. Elle a également plusieurs perles de couleurs. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très fin. pour cette partie qui sera donc un tiers de la présentation, la pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Nous avons ensuite Brett Soloczek qui, lui, s'occupe de la partie cuisine. Et Delphine Rossetti pour la partie boulangerie. Merci. 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 Voilà, mesdames et messieurs, pour vous donner encore quelques informations concernant ce Swiss Finger Food Trophy dont on se tient ici au Salon en Suisse des Goûts et Terroirs, la quatrième édition. Le Salon en Suisse des Goûts et Terroirs fait partie de l'association, de l'Académie du Bocuse d'Or Suisse. Le Bocuse d'Or qui est donc une association, l'Académie suisse Bocuse d'Or, qui est une association inscrite au registre du commerce organisée corporativement et qui a de très beau but, cette association, elle a pour but de perpétuer l'esprit du Bocuse d'Or et spécialement d'organiser les sélections nationales suisses des concours culinaires Bocuse d'Or et Bocuse d'Or Europe. Elle a également pour but de promouvoir les jeunes cuisiniers talentueux, les soutenir dans leur démarche, de promouvoir l'art culinaire suisse sous toutes ses formes en respectant les traditions et les bases classiques, de promouvoir l'éducation auprès des jeunes cuisiniers, des goûts originaux, des produits et de leur mise en valeur, de promouvoir la bonne cuisine et les spécialités régionales suisses tout à fait adaptées aujourd'hui ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs, de promouvoir les produits alimentaires typiques des diverses régions de Suisse et de promouvoir les AOC et produits de qualité dans le domaine culinaire. Voilà, il s'agit donc de l'Académie suisse des Bocuse d'Or et cette Académie suisse a mis sur pied en 2011 sous l'égide de Philippe Rochat et donc de cette Académie qui ont souhaité mettre en avant la créativité de ces apéritifs dînatoires. Ils ont alors imaginé ce concours réunissant plusieurs métiers de bouche actifs sur ce créneau, les boulangers, pâtissiers, confiseurs chocolatiers et cuisiniers. C'est donc là qu'est né le Swiss Finger Food Trophy. En 2011 et en 2013, le concours s'est tenu au comptoir suisse à Lausanne avant de se déplacer en 2015 au Salon des goûts et terroirs à Bulles et aujourd'hui en 2017, donc tous les 2 ans a lieu ce concours, donc pour la 2e fois ici au Salon suisse des goûts et terroirs à Bulles. La formule a également évolué au fil du temps. A l'origine, il se tenait sur 5 jours. Les équipes disposaient de 5 heures pour réaliser leur boucher et dès la 2e édition, le temps est parti et est passé à 2h30 et le concours ne s'est déroulé plus que sur 2 jours. Et cette année, pour la 1re fois, toutes les équipes s'affrontent sur une seule journée du Salon. Elles ne disposent plus que de 2h pour réaliser leur préparation. Donc voilà, une petite évolution, une petite évolution aussi bien entendu pour en faire bénéficier un maximum de public. Il faut savoir que quelques préparations, j'en discuterai après avec le coach M. Stéphanian, quelques préparations peuvent être faites à l'avance. Les équipes peuvent venir avec quelques préparations déjà faites. Elles doivent ensuite terminer les réalisations ici. Et puis au final, il y a 2h, c'est les 2h les plus intensives du concours que vous pouvez voir maintenant sous vos yeux. Donc la préparation finale de toutes ces pièces réparties en 3 catégories. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la partie cuisine, la partie boulangerie et la partie pâtisserie. Nous avons actuellement une équipe genevoise en course. Ils n'ont encore pas atteint une heure. Ils en sont toujours dans leur première heure. Vous aurez ensuite un chronomètre qui nous indiquera un compte à rebours d'une heure de temps pour terminer tout ça. Cette équipe genevoise est composée de Sarah Brown qui fait la confiserie-pâtisserie, Delphine Rossetti qui fait la boulangerie et Brett Solacek qui fait la cuisine, accompagné par M. Stéphane, Yann, le coach. Et ils nous viennent tous du centre de formation professionnelle de services hôtellerie et restauration de Genève. On peut les applaudir et les encourager un petit peu. Ils en ont besoin. Merci pour votre soutien. Merci. 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 Ça fait d'autant plus plaisir que vous avez un public qui ne vous connaît pas ou qui n'ose pas lever la main de peur que je vienne parler avec. C'est aussi possible. Je regarde qui se cache. Mais pour l'instant, ça va. Tout le monde a l'air de me regarder. Donc voilà, il faudra quand même les encourager pendant toutes ces deux heures, surtout vers la fin, parce qu'ils en auront besoin. Au début, tout se passe toujours à merveille. Et puis tout d'un coup, le temps se resserre. Et c'est à ce moment là que peut être les gestes sont un tout petit peu moins sûrs. Mais on verra. Ils ont l'air en tout cas très, très organisés, très au fait de leur affaire. On voit qu'ils sont préparés. Ils savent exactement ce qu'ils font depuis le début de cette compétition. Le coach nous a même dit qu'ils ont eu un petit problème. On ne l'a même pas remarqué. Donc, c'est vous dire s'ils sont organisés au mieux. Monsieur Bert Weibel, donc le président du jury qui est à côté de moi, avec son oeil expert sur le travail de Sarah Brown en ce moment à la confiserie. Et effectivement, c'est quand même vraiment quelque chose de très précis. Moi, la dernière fois que j'ai vu une pince comme ça, c'était chez mon dentiste. Donc, on va dire que voilà, c'est quand même quelque chose pour aller. Je vous laisse imaginer. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, si on peut voir quand même à l'écran ce qui se passe ici, là où je suis. Parce que vous ne le voyez peut-être pas très bien depuis les gradins. Ça va venir, j'imagine. Voilà. Alors, si vous voyez, c'est toute petite bille qu'elle va prendre une à une avec sa pince pour les poser sur le cône de couleur. Je ne me rappelle plus de quoi est fait ce cône, mais je vais vous le dire après. Mais enfin, voilà, c'est un travail d'orfèvre. On ne peut pas dire autrement. Je pense que ça mérite d'être soulevé. Donc, monsieur Weibel, on a on a débuté le concours ce matin avec une équipe avec une équipe montresienne. On attaque maintenant avec l'équipe genovoise. On enchaîne avec l'équipe biennoise, sans donner, bien entendu, aucun retour. Mais je crois qu'on peut tout de suite affirmer qu'on a vraiment à faire un concours de très haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel ? Alors, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu dans ces 3 ou 4 heures, c'est que le niveau est très haut, très bon. Tous travaillent très tranquille, chacun sait ce qu'on fait et ça fait plaisir de se voir. Donc, effectivement, un niveau très élevé. On voit également, comme il l'expliquait, le calme. Le calme des gens, comme ils travaillent, ils savent, tout le monde sait ce qu'ils doivent faire. Tout le monde est au courant, on va dire, des moindres gestes. Et comme ils le soulèvent, effectivement, ça fait extrêmement plaisir à voir. Nous approchons donc de la première heure de travail de l'équipe. Donc, d'ici une dizaine de minutes, le chronomètre s'affichera sur l'écran pour annoncer une heure et le décompte jusqu'à la présentation du plateau final. Comme expliqué, donc, la présentation du plateau final, eh bien, ce sera un moment où tout le monde va travailler ensemble. Ils vont mettre en scène toutes ces pièces qu'ils ont préparées. Ils vont également préparer pour chaque jury. Donc, le jury cuisine, le jury boulangerie, le jury pâtisserie. Et puis, une fois que les photos ont été prises autour de ce plateau qui, je peux vous l'assurer, sera magnifique, eh bien, vous aurez l'occasion de goûter toutes ces pièces ici même dans l'arène gourmande. Donc, si vous hésitez encore à y rentrer, à vous asseoir, n'hésitez plus parce que bientôt, vous pourrez déguster toutes ces pièces. Et puis, si vous êtes là, restez avec l'équipe du centre professionnel de restauration, de service, restauration, hôtellerie, de formation, centre de formation professionnel, service, hôtellerie, restauration, pardon. Voilà, cette fois, je vais y arriver. Heureusement que c'est écrit sur la manche de sa veste. Ça me permet de me rappeler exactement d'où ils viennent. Mais ils viennent de Genève et ils nous font pour l'instant un travail absolument magnifique. On se réjouit de pouvoir déguster ces bonnes choses qu'ils nous préparent. J'en profite pour m'asseoir un petit moment à côté d'un de nos juges, monsieur Nicolas Noz de Noz, chocolaterie à Lausanne. C'est bien juste ? C'est juste, oui. Parfait. Donc, il est avec nous. Il va donc être le jury de la partie, bien entendu, confiserie, chocolaterie, pâtisserie. Il a déjà dégusté ce matin. Encore une fois, sans parler de résultats. Qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu sur le niveau du concours, sur ce que vous voyez aussi ? Qu'est-ce que vous regardez maintenant ? Où portez-vous votre attention ? Eh bien là, c'est juste du plaisir de les voir travailler. On ne juge pas vraiment sur leur façon de travailler. C'est tous des professionnels. Et c'est juste si tous les articles ne sont pas prêts à temps ou ça va poser un problème. Là, je n'ai pas trop de doutes. Ok. Effectivement, ils ont l'air assez... Je ne sais pas exactement comment ça se passe, en fait, la pénalité de temps. Est-ce que vous savez si d'une minute, deux minutes, cinq minutes, quelle est la pénalité de temps si le plateau n'est pas prêt à temps ? Alors ça, on va discuter au cas par cas avec le collège d'experts. Je ne peux pas vous dire précisément maintenant. Pour le moment, ce n'est pas encore arrivé, je dois dire. Ok. Très bien. Et puis au niveau de... Donc vous, vous êtes chocolatier, confiseur, pâtissier, j'imagine. On est dans une période, j'imagine, fast pour cette profession. On arrive à Noël. Quelles sont un peu les tendances maintenant dans ce métier, dans le chocolat ? Voilà. Qu'est-ce qui est... Quelles sont tout simplement les tendances de ce milieu-là ? La période de Noël, c'est vraiment très agréable pour la créativité, pour proposer des petites pièces nouvelles. La tendance, c'est que les gens veulent toujours des chocolats goûteux, frais. Et la tendance... Le domaine du chocolat, ça reste assez classique, standard. De temps en temps, on découvre des chocolatiers qui font des choses très spéciales, des nouveautés. Mais honnêtement, c'est quand même la tradition qui prime dans le chocolat. Très bien. Donc la tradition, le bon goût également, j'imagine, bien entendu. La fraîcheur des produits. Donc on va reparler tout à l'heure lors de... Enfin, on va vous laisser délibérer après, puis on aura l'occasion de rediscuter un petit peu de tout ça. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Noz. Nous sommes donc toujours en direct ici au salon des goûts et terroirs à Bulles, dans l'arène gourmande. du Swiss Finger Food Trophy. Le Swiss Finger Food Trophy, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours qui a lieu aujourd'hui, en un seul jour, qui va mettre trois équipes en compétition. Nous avons eu une équipe ce matin, elle nous venait de Montreux. Nous avons en ce moment une équipe de Genève et nous aurons tout à l'heure, à 17h, une équipe de Bienne. Et qu'est-ce qu'ils nous préparent, ces équipes ? Ils sont trois par équipe, plus un coach. Eh bien, ils nous préparent des Finger Food. Et les Finger Food, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des petites pièces qu'on peut manger avec une seule main, en deux bouchées seulement. Et ceci nous vient de la tendance très actuelle des apéritifs dînatoires. Donc, c'est tout un challenge qu'ils ont à faire, puisqu'il y a une partie cuisine, une partie boulangerie, une partie pâtisserie. Tout ceci pour réaliser 144 pièces au total. Dans chaque partie, il y a plusieurs pièces différentes à réaliser, que vous allez pouvoir voir d'ici une heure environ. On va bientôt... Ah voilà, le chronomètre est apparu sur ma gauche, 59 minutes 44. Voilà, c'est maintenant qu'ils commencent à stresser à côté de moi. Ils avaient l'air tellement calmes. Et maintenant, il vous reste 50 minutes 36, 59 minutes 36. Et donc, ils vont nous présenter un magnifique plat. Ils vont faire goûter tout ça au jury. Ils vont faire goûter 144 pièces dans ces différents créneaux, dans ces trois différents créneaux. Ces pièces, comme on vous l'a dit également, qui doivent non seulement se tenir à une main, se manger en deux bouchées, mais auxquelles on doit faire également attention à la composition. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un apéritif, qu'on est debout, qu'on a un verre de vin, qu'on a un verre de jus d'orange dans la main, et qu'avec l'autre main, on va manger une autre pièce. Donc, on ne veut pas devoir la manger en cinq, six fois. Ça, vous l'avez bien compris. Puis également, on aimerait que la consistance aussi, lorsqu'on croque la première fois, ça ne coule pas sur les habits, que ça ne coule pas par terre, donc que ça soit idéal à manger dans un apéritif. Voilà une des contraintes supplémentaires que ces participants ont pour la réalisation de leur programme. Et vous avez donc sous les yeux l'équipe genevoise du centre de formation professionnelle, service, hôtellerie et restauration. Avec Sarah Brown à la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, Delphine Rossetti de l'autre côté à la partie boulangerie, et Brett Solacek à la partie cuisine, en train de discuter avec son coach, monsieur Stéphane Yann. Un applaudissement pour l'équipe de Genève, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Merci. J'en profite pour venir voir un autre membre du jury, M. Piero Ayer, qui est aujourd'hui sous le titre de président des grandes tables de Suisse. Il va me parler de tout ça, justement, et m'expliquer un petit peu tout ça avant qu'on parle ensemble du concours. Alors, aujourd'hui, dans les infos qu'on m'a transmises, vous êtes en tant que président des grandes tables de Suisse. Donc, qu'est ce que les grandes tables de Suisse? Quel est le rôle du président et comment ça se passe? Les grandes tables de Suisse, c'est une association qui existe depuis plus de 60 ans, qui a été créée par M. Kessler, qui avait une imprimerie à Neuchâtel et qui a créé un guide. Ça s'appelait le plaisir gourmand de la Suisse, la route gourmand de la Suisse. Et après, ça a été repris à l'époque de M. Girardet, Stucchi et ça. Ils ont créé les grandes tables de Suisse et Roland Piero. Et puis, on est environ 45 membres cuisiniers, restaurateurs et une vingtaine de membres d'hôtels qui ont des grands hôtels en Suisse. Après, c'est surtout un partage d'amitié, un partage de reconnaissance dans le travail et puis de pouvoir aussi après justement partager avec la jeunesse qui suit, de faire différents projets et de justement aussi faire connaître la Suisse par la gastronomie grâce à les différents endroits de la Suisse. Et puis, grâce aussi à un travail de passion que tous mes collègues restaurateurs des grandes tables font avec passion. Merci beaucoup, M. Ayer. Je crois qu'en Suisse, on peut dire qu'on est gâté quand même au niveau de la gastronomie quand on voit des différents résultats. Est-ce que c'est le plus important ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on parle quand même souvent de la gastronomie suisse au niveau international. Il y a beaucoup de restaurants qui sont extrêmement bien classés dont on parle. Vous qui êtes un fin connaisseur, peut-être aussi dans d'autres pays. Pour moi, je me dis qu'on a énormément de chance en Suisse au niveau de la gastronomie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la Suisse, c'est non seulement au niveau gastronomie, mais au niveau produit. Parce que si on parle de gastronomie, on parle de produit. On a vraiment une diversité. Toutes les régions de Suisse ont une diversité de produits. Et puis, on a de la chance de pouvoir vivre dans ce pays et puis d'avoir des valeurs réelles de notre pays et puis partager les produits qu'on a. Et je pense qu'on a aussi la chance d'avoir une clientèle fidèle qui nous permette de vivre là. Et je dirais même plus qu'au niveau de la formation, au niveau de la formation, en Suisse, c'est très poussé. Et je crois que là, on est enviés par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe. Mais je pense que dans tous les pays, il y a des belles choses et des bonnes valeurs. Et comme on dit, il faut s'accrocher à ça et surtout être passionné, avoir du plaisir à ce qu'on fait. Et puis respecter aussi les valeurs de la gastronomie, les valeurs de la nourriture, les valeurs des produits. Ça, c'est des choses que j'attache beaucoup d'importance. Très bien. Donc effectivement, le produit, le bon produit, c'est ici, bien entendu, un magnifique endroit que ce salon des Gouettes-Héroir pour en découvrir plus d'un. On a fait un tour avant. Effectivement, il faudrait faire 10 tours pour découvrir vraiment tous ces produits, ces producteurs. Je crois qu'il y a beaucoup de passionnés ici qui sont réunis sous le toit d'Espace Gruyère. Peut-être maintenant un petit peu par rapport au concours. Vous avez parlé aussi de la formation, de l'importance de la formation, la qualité de la formation en Suisse. Quelle place vous donneriez justement aux compétitions dans la formation ? Qu'est-ce que ça amène finalement ? Vous avez eu des apprentis, vous avez formé des gens. Qu'est-ce que les compétitions amènent encore en plus de la formation standard ou déjà poussée ? Ça aide aussi aux gens qui font les concours, aux gens qui participent, aller au-delà de leur personne, aller dans des performances qui ne sont pas la même chose que dans le travail. Après, je veux dire, moi, je ne suis pas un cuisinier de concours, je suis un cuisinier, je suis restaurateur, j'ai aussi des performances à donner. Quand mes clients arrivent, comme on appelle ça, tous en même temps, puis qu'il faut sortir la qualité ou faire au mieux dans cette profession, dans un concours, c'est une fois. On peut le calculer, on peut le chronométrer, mais ça permet aussi aux gens déjà d'avoir une grosse préparation. Parce que comme on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe là, toutes ces petites choses qu'ils ont fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est calculer, c'est des fiches techniques, c'est des heures de travail. Et puis, ce n'est pas de l'improvisation, tandis que des fois, dans nos restaurants, on a de l'improvisation et puis il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à l'improvisation. Il y a des gens qui sont faits pour travailler, que tout doit être chronométré, tout doit être prêt. Puis il y a des gens qui sont faits pour l'improvisation. Mais après, je veux dire, les concours, ça donne aussi la beauté, ça fait de la présentation, ça permet aussi de sortir des nouvelles choses. Même quand on peut les mettre après en pratique dans nos restaurants, mais d'une différente manière, parce qu'il y a des mises en place qui se font autrement. Et puis, c'est à nous de voir tout ça. Puis ça stimule dans cette profession. Et je veux dire, les concours, ça se tourne vers la jeunesse aussi. Puis la jeunesse, c'est l'avenir. Et puis c'est aussi ce côté-là qui est beau dans la réalité des choses. Mais il ne faut pas se tromper après concours et restaurant. C'est totalement différent. Merci beaucoup, monsieur Ayer. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Donc, voilà, il n'y a rien à rajouter. Je crois que l'explication était très, très claire. Mais un mot quand même primordial dans tout ça, c'est la passion et c'est l'envie de bien faire. Et c'est les bons produits. Voilà, je dirais qu'il n'y avait plus qu'un mot. Je disais un mot. Mais enfin, il y a tous ces mots qui sont très, très importants dans la cuisine. C'est ceux qui ressortent le plus souvent depuis ce matin. N'est ce pas? Le goût, les bons produits, la passion et l'engagement. Donc, voilà, je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde a bien compris. Tout le monde peut le voir directement maintenant sous vos yeux. Le travail, le travail de cette équipe, le travail de l'équipe de ce matin, probablement le travail de la prochaine équipe qui sera avec nous à partir de 17 heures. Ça sera une équipe biennoise. Et bien, ils vont vous présenter quelque chose d'exceptionnel avec des produits exceptionnels. Alors, ici, du côté du coach, on est sur un chronométrage très précis. Donc, effectivement, comme l'expliquait M. Ayer, alors là, tout est chronométré, minuté, précis. Donc là, il se passe quelque chose. Donc, il a vraiment noté tous les détails et il va pouvoir diriger aussi l'équipe. En tout cas, coacher l'équipe comme un chef d'orchestre. Mais bon, là, je crois qu'il a vraiment affaire. Un excellent musicien. Donc, il n'est vraiment plus que dans du détail et tout a l'air de se passer au mieux. Et, mesdames et messieurs, il le reste, 50 minutes, 50 minutes pour être prêts avec les 144 pièces. Les 144 pièces réparties entre cuisine, boulangerie et pâtisserie, confiserie. Il s'agit de l'équipe de Genève. Mesdames et messieurs, je vais vous solliciter encore une fois pour les encourager un petit peu. S'il vous plaît, ils en ont besoin. Ils sont là pour vous présenter le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Mesdames et messieurs, il nous reste 42 minutes ici pour la deuxième équipe en compétition aujourd'hui au Swiss Finger Food Trophy. Il s'agit de l'équipe genovoise du centre professionnel ou du centre de formation professionnel, service hôtellerie et restauration. Je vais voir le coach, monsieur Stéphane Yann, qui observe chaque poste les uns après les autres. Monsieur Yann, comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Vous avez un timing, j'ai vu, bien précis du déroulement. Est-ce que pour l'instant, on est bien dans le tir ? Comment ça se déroule ? Au niveau timing, on est bien dans le tir. Puis maintenant, il y a deux, trois petits soucis, des aléas du direct. On travaille sans filet en cuisine. Ensuite, le problème des spots, la lumière, la chaleur que ça amène. C'est pas ce qu'on a dans nos cuisines. Donc, on doit un petit peu réagir à ça. Ok, d'accord. Vous avez les bonnes solutions. Vous êtes là pour ça, finalement, aussi, pour pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir assurer aussi le cuisinier et puis peut-être changer ou faire autrement ou tout simplement rassurer et puis ça va fonctionner. Oui, c'est ça. On est un petit peu à l'extérieur. On est un petit peu moins dedans. On est plus sur l'observation. Donc, du coup, on a peut-être plus la faculté à réagir sur une problématique qu'eux. Ils sont dedans. Ils ont le temps, le temps, le temps. Et puis, ça amène un stress supplémentaire que nous, à l'extérieur, on est peut-être un petit peu plus calme. Et puis, justement, comme vous dites, on peut les rassurer et leur amener la solution. Est-ce que des fois, on n'est pas aussi plus stress qu'eux parce qu'on ne peut pas y mettre les mains et on ne peut rien faire et on essaye de rester calme ? Est-ce que ça arrive aussi dans ce genre de concours ? C'est le danger du coach. C'est clair. C'est de justement prendre le pas et puis de donner notre stress à notre équipe. Et là, c'est le danger. Il faut justement rester calme et puis sentir que nous, on est calme. S'ils sentent que le coach est calme, pour eux, c'est un peu plus rassurant aussi. Très bien. Donc, je vous rassure, l'équipe de Genève, le coach est très calme. Donc, aucun souci. Mais vous avez l'air aussi très calme. Ils communiquent aussi entre eux très discrètement. Donc, une affaire qui roule pour l'instant pour les Genevois. Il leur reste 40 minutes. 40 minutes. Donc, on va bientôt arriver dans les moments importants de cette compétition. Il s'agira du dressage des plateaux. Enfin, encore une quarantaine de minutes. Mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. Vous allez le voir. Et puis, c'est à ce moment-là que tout va se regrouper, que toutes les pièces vont ressortir, qu'ils devront travailler ensemble pour présenter cette pièce finale qui sera notée par notre jury de professionnels. Ah, voilà. Cherchez avant des supporters de l'équipe Genève. Alors, venez seulement avec nous. Vous avez été repérés. Et on va s'occuper directement de vous. Alors, on vous souhaite la bienvenue à l'Arène Gourmande, ici au Salon Suisse des Goûts et Terroir. Vous êtes donc le directeur, c'est juste, du Centre de formation professionnelle à Genève. Absolument. OK. Donc, vous êtes confiant pour votre équipe. Vous les avez vu se préparer. Comment ça se passe ? Vous avez pu suivre un petit peu ça. Vous êtes enthousiaste à l'idée de ces concours. Comment ça se passe ? On est au Centre de formation très enthousiaste pour tout ce qui est concours, que ce soit pour les adultes ou nos apprentis. Et puis, j'ai eu l'occasion de les voir préparer et de déguster. Donc, je suis confiant pour la suite des opérations. OK. Super. Donc, vous, vous avez pu déguster. Je parlais ce matin avec la maman d'un des participants qui n'avait pas eu la chance encore de déguster. Donc, vous, vous savez ce qui va sortir. Vous savez ce que les gens vont goûter. Vous savez ce que le jury va goûter pour, j'imagine, la plus grande partie des bouchés. Absolument. OK. Écoutez, merci de nous avoir fait cette petite intervention. Puis, rendez-vous d'ores et déjà à 19h15 pour les résultats. Et on verra effectivement laquelle de ces trois équipes montre Genève ou bien l'emportera. Et sera le vainqueur cette année des Suisses Finger Food Trophy 4e édition ici au salon suisse des goûts et terroirs. Pendant que se déroule ce concours, eh bien, de côté, tout autour de moi, se passe le salon des goûts et terroirs avec plus de 270 exposants. Encore une très belle réussite cette année ici à Bulles, qui accueille comme d'habitude et annuellement ce salon. Et donc de magnifiques découvertes à faire avec plusieurs invités d'honneur, comme juste à côté ici de la Reine Gourmande, le Val d'Anivier, qui nous fait l'honneur de sa présence. Tous les cantons romans, en tous les cas, sont représentés, mais pas mal de cantons suisses sont représentés. Toutes sortes de produits à découvrir de producteurs passionnés, de petits producteurs, plus grands producteurs, mais toujours est-il très passionné. Des gens qui ont envie de faire des beaux produits, des bons produits, qui ont envie de vous les faire goûter. Ils sont là à votre disposition. Donc n'hésitez pas à passer vers eux, à discuter avec eux et à partager leur passion tout simplement de ces produits. Vous allez voir, c'est une magnifique découverte. Et comme on a pu en discuter avec le jury, avec tous les coachs, avec tout le monde, pour faire de bonnes recettes, il est important d'avoir de bons produits. C'est la première base. C'est ces magnifiques produits qu'il faut mettre en avant. Ces produits, il y en a un peu partout. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a énormément de chance d'avoir régionalement, dans chaque canton, dans chaque région, de magnifiques produits qui sont de plus en plus mis en avant. Et ça, c'est très bien. Et c'est aussi ces produits-là qui, souvent, sont mis en avant dans ce concours du Swiss Finger Food Trophy. Je vais vous relire après une fois quand même la liste des différentes bouchées qui sont préparées par l'équipe genovoise du Centre de formation professionnelle, service hôtellerie et restauration, à qui il reste maintenant 36 minutes pour préparer leur plat. Donc, nous arrivons dans le Money Time, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci. 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 Voilà mesdames et messieurs, à 33 minutes du terme de cette deuxième manche ou de cette deuxième équipe pour le Swiss Finger Food Trophy ici au salon suisse des goûts et terroirs. Vous pouvez suivre l'équipe genevoise qui va vous présenter d'ici 30 minutes un programme composé de cuisine pâtisserie et boulangerie. Ils vont vous présenter 144 pièces en tout de finger food, donc de petites bouchées que l'on peut manger à une main et en deux bouchées maximum. Voilà pour le principe du Swiss Finger Food Trophy. Il y a trois équipes, il y aura un gagnant. Comme on l'a dit également avec un peu tous les coachs, le jury, etc. Je crois que déjà la participation, d'ailleurs la première équipe a reçu immédiatement une médaille et un certificat de participation. Donc au vu du niveau qui nous est proposé aujourd'hui, ça se jouera probablement sur quelques détails. Et comme on l'a dit, tout simplement le fait de se montrer devant le public, d'oser participer à la compétition, eh bien c'est déjà en quelque sorte une victoire. On n'est pas non plus à l'école des fans. Les gens sont là pour gagner, bien entendu. Mais enfin, il faut quand même soulever le courage de venir se présenter ici devant vous, également en direct sur Facebook. Donc félicitations déjà à toutes ces équipes, aux deux qui ont participé. On l'accueillera la prochaine à 17h. Et encore un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Genève. Il leur reste 30 minutes. Ils ont besoin de votre soutien. C'est maintenant que les choses se corsent. Il faudra être précis dans le timing pour terminer. Attends. Je vous rappelle une fois ce qui est en train de se préparer ici, à savoir en cuisine, plusieurs pièces. Il y a 4 pièces différentes en cuisine. Il va en faire 12 de chaque. La cuisine, c'est Brett Solacek. Solacek. Et il va faire une truite marinée au Genève sur flanc de céleri sur son sablé à la nette. Il va faire un cannelloni d'aubergine farci au mascarpone et chorizo dans son crackers au pignon et pavot. Un maquis de volaille et corne d'abondance et sa galette de riz aux algues. Ainsi qu'un oeuf de caille surprise dans son nid revisité. Donc, 4 pièces différentes, 12 de chaque. Il s'agit de la partie cuisine. Et c'est donc Brett Solacek qui est à la manœuvre. Et on va voir ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on peut l'applaudir. Vous avez raison. Brett, il s'agit donc du maquis, c'est ça ? Ça, c'est le maquis de volaille qu'il avait commencé à faire tout au début de l'exercice. Qu'il a mis, j'imagine, au frais entre deux. Et qu'il découpe maintenant, puisqu'il va bientôt le mettre en place dans 30 minutes et 23 secondes. Pour être très précis, tout sera déjà en place à ce moment-là. Voilà, ça, c'était le maquis qu'il a fait. On a la partie boulangerie. La partie boulangerie, c'est de l'autre côté. C'est Delphine Rossetti qui est vers le frigo. Et Delphine, c'est l'apprentie 3e année du centre de formation professionnelle service hôtellerie-restauration de Genève. Elle a déjà participé à des concours. Elle a pas mal de succès à ce niveau-là. Et elle, elle nous prépare. Vous pouvez voir ici déjà un début de présentation, un début de mise en place. Alors ça, ça ne vient pas tout d'elle. Il y a une partie qui vient de la pâtisserie. Mais elle, elle va nous préparer un burger de bison et gruyère, compétée d'oignons rouges, mayonnaise au piment. Ceviche de perche du léman avec son pain au quinoa. Un cornet de longeol, mousse, cardon et cacao. Et une citrouille au bleu châtel. Voilà pour la partie boulangerie. Ça donne envie. Vous aurez l'occasion de le goûter dès la fin de leur travail. Ils vont avoir en place ce plateau dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. La partie pour les jurys. Quelques photos, la remise d'un diplôme. Et ensuite, notre équipe de l'arène gourmande vous présentera ses différentes bouchées sur des petits plats. Donc vous aurez l'occasion de goûter celles qui vous ont le plus fait envie. Et vous pourrez ainsi vous rendre compte de la qualité de leur travail. Ceci sans oublier, il y a également la pâtisserie et la confiserie. Et c'est Sarah Brown qui est une enseignante du centre de formation professionnelle au service hôtellerie-restauration de Genève. Et elle, elle nous prépare un bonbon à la tomate, une carotte en sucre et son crémeux. Un cadeau surprise. Un cadeau surprise. C'est écrit à la main, à la poire. Voilà. Un cadeau surprise à la poire et au spéculoos. Et un sapin à la double crème et framboise sur son tronc bicolore. Voilà. C'est donc tout ça que vous aurez l'occasion de goûter dans un instant. Pour les derniers arrivés, les plus chanceux, ceux qui hésitent encore à rentrer dans l'arène gourmande, eh bien dans 27 minutes environ, 27 minutes 55, le concours, la deuxième partie du concours va se terminer. Et vous aurez l'occasion de goûter ces pièces préparées par l'équipe de Genève. Donc n'hésitez pas à prendre place, à voir la fin. Ce sera la partie intense du concours puisque c'est maintenant que tout se joue et qu'il faudra préparer toutes ces pièces et les mettre en condition et en scène. C'est maintenant qu'il faudra préparer toutes ces pièces et les mettre en place. Donc voilà, comme vous le savez, le salon des goûts et terroirs ici à Bulles, c'est toutes les années. Cette année avec une date un petit peu particulière puisqu'il y a eu ici à Espace Gruyère le comptoir gruyérien, celui-ci ayant lieu tous les 4 ans. Donc les dates ont été légèrement déplacées. Elles sont en règle générale celles du goût et terroir lors du férié du mois de novembre. Je pense que ces dates-là seront retrouvées l'année prochaine pour ce salon qui, à chaque fois, attire énormément de monde, énormément d'exposants, énormément d'animations, de concours. Bref, tout le monde de la gastronomie élargie, tout le monde des bons produits est réuni ici à Bulles en cette période de fin d'année. Eh bien, c'est un plaisir. C'est un plaisir que d'y être. C'est un plaisir que de rencontrer tous ces gens passionnés qui font ce qu'il y a dans vos assiettes, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des produits. Eh bien, je pense que c'est vraiment un plaisir, un honneur pour la ville de Bulles que d'accueillir ce salon chaque année. Et un plaisir que vous soyez là et que vous suiviez attentivement ce Swiss Finger Food Trophy. Je voulais dire un petit mot. J'ai trouvé sur le site Internet du salon Suisse des goûts et terroirs. Je vais faire d'une pierre deux coups puisque je vais vous présenter le comité d'organisation de ce salon. Et également, vous aurez droit du coup à sept bonnes raisons de venir au salon des goûts et terroirs. Bon, vous y êtes, donc je pense que vous avez compris l'une de ces sept raisons. Mais voilà, pour vous donner quelques informations sur ce salon et la parole du comité d'organisation avec ses sept bonnes raisons de venir. Nous avons donc le président du salon qui n'est autre que M. Christophe Darbelet, conseiller d'Etat en Valais. Eh bien, lui, il y vient parce que tous les produits présentés peuvent être dégustés et qu'on peut y rencontrer les producteurs. Et c'est clairement son salon préféré. Voilà pour le président M. Darbelet. Nous avons la directrice du salon qui est également directrice d'Espace Gruyère. Il s'agit de Marie-Noëlle Paquier. Et elle pense que le programme sera intense avec des démonstrations de grands chefs, des concours culinaires et des ateliers pour les enfants. Lionel Martin, lui, est secrétaire général du Goûts et terroirs. Et lui nous dit que près de 300 exposants de tous horizons partageront avec le public leurs produits et leur savoir-faire gastronomique. Donc, je pense qu'on s'y retrouve déjà dans ces trois premières personnes. Le responsable des finances ici au salon du Goûts et terroirs, c'est Thierry Seta. Et lui, il pense que les invités d'honneur réservent de nombreuses surprises à chaque fois aux visiteurs. Je vous ai parlé du Val d'Anibier qui est juste à côté. Je vous parlerai également des autres invités d'honneur. Après, je ne les ai malheureusement plus là exactement en tête, mais je vous parlerai de tout ça. Nous avons un responsable du développement ici au salon des Goûts et terroirs. Il s'agit de Pierre-Alain Babs. C'est également directeur de terroirs Fribourg. Pour lui, tout simplement, il vous dit visitez, observez, sentez, goûtez et savourez. Un excellent résumé du salon. Le responsable de la construction, c'est Yves Grandjean. Pour lui, ce salon, c'est l'occasion de goûter au bien-vivre qui se savoure, se partage et rend heureux. Donc, cette idée de partage aussi très importante dans la gastronomie, dans le plaisir de tous les jours. Puis ici, je crois que c'en est un bon exemple. Nous avons également à la technique, monsieur Dominique Botte, qui travaille également ici à Espace Gruyère. Et lui trouve le salon des Goûts et terroirs authentique et populaire. On vient y dénicher le produit qui fera de l'effet sur la table des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est bien résumé. Il y a également dans ce comité deux responsables presse qui sont Marjorie Born et Barbara Pokorni, qui ne nous ont pas donné de déclaration. Mais si on les croise, on leur demandera pourquoi elles viennent et pourquoi elles aiment particulièrement le salon des Goûts et terroirs. Merci. 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 Voilà, le timing semble extrêmement bien respecté d'après les informations qui nous parviennent. Mais rien n'est gagné avant la fin. Il reste 22 minutes à l'équipe genevoise. On en est déjà au dressage ici. Donc voilà, je pense qu'un timing très, très bien respecté. On va voir ce que ça donne sur la suite. Toujours très, très calme. Une bonne partie du plateau est dressée. Et tout le monde semble exactement savoir ce qu'il doit faire. 21 minutes 57. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voudriez peut-être applaudir cette équipe de Genève, les soutenir un petit peu dans cette dernière ligne droite ? Voilà, je vais vous présenter d'autres membres du jury, là, qui se cachent, là, qui se cachent. Et les responsables de la boulangerie, alors est-ce que monsieur... Ah non, de la pâtisserie, pardon. On prendra la boulangerie après. Est-ce que monsieur Christian Boya, de la confiserie Christian Boya à Saint-Pré qui est avec moi ? Bienvenue ici. Vous avez participé vous-même au Swiss Finger Food Trophy en 2015. Comment ça s'était passé ? Quelle était votre expérience, vos ressentis après votre participation ? À quel poste vous étiez lorsque vous avez participé ? Alors, j'ai participé, mais en tant que patron, j'avais une équipe. Je n'étais pas sur les lieux parce que j'étais à Paris en ce moment, à ce moment-là. Donc, je n'ai pas vécu 2015 au cœur du concours, mais je l'ai vécu par mon équipe. On avait fait deuxième, c'était une belle expérience. Au fait, l'expérience, elle est importante au niveau du laboratoire, au niveau de production. On avait trois chefs, un chef boulanger, un chef pâtissier, un chef traiteur, qui se sont mis à trois pour créer justement ce Finger Food. Et c'était une belle complicité à trois secteurs différents qui ne travaillent pas forcément ensemble durant le travail au quotidien chez nous, au laboratoire. Est-ce que justement un concours comme ça, puis les préparations qui se font pour un concours dans votre cadre, est-ce qu'après, il y a des pièces qu'on va refaire, qu'on va utiliser finalement au quotidien, soit dans le service traiteur, soit dans la confiserie, dans la chocolaterie ? Est-ce qu'on les adapte ? Enfin, qu'est-ce qu'on en retire, on va dire, plus concrètement parlant sur le terrain et dans l'entreprise après le concours ? Concrètement, on ne reprend pas tous les produits parce que ce sont des produits qui prennent passablement de temps à fabriquer, qui sont aussi assez chers dans la matière première. On prend un petit peu de tout. Aujourd'hui, je pense sur le Finger Food de 2015, on fait encore deux produits pour certains clients, pas pour tous, parce que c'est vraiment des produits très sélectifs. Et puis on voit, c'est soigné. Et aujourd'hui, le temps, malheureusement, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, on va d'aller au plus simple. Et ces concours-là nous permettent aussi d'aller jusqu'au fond du détail, jusqu'au bout du détail. Et ça nous donne toujours des idées pour après, mais de les mettre toujours en pratique au niveau, en tout cas chez nous, tous les clients ne sont pas prêts à payer aujourd'hui le prix d'une pièce que vous voyez ici en présentation. Très bien. Et puis, on parlait de la tendance de ce Finger Food. Le concours a été créé en 2011. On est en 2017. Est-ce que cette tendance du Finger Food est toujours bien présente ? Est-ce qu'elle se développe ? Vous, au niveau de votre clientèle, j'entends au quotidien, c'est quand même clairement une demande très, très fréquente, quelque chose qui est important en pourcentage dans votre volume ? Clairement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Oui, les cocktails vinatoires, les cocktails debout, les cocktails où il y a de l'échange et tout. C'est vraiment une tendance aujourd'hui. Et on cherche de plus en plus le produit qui se mange le plus rapidement possible, le plus facilement possible avec un verre de vin et pouvoir continuer à discuter avec son ami niveau business. Et cette simplicité de manger en une fois, voire deux, c'est recherché aujourd'hui. Ok, très bien. Et puis, pour vous, quelles seraient, justement, dans ces Finger Food, les grandes tendances actuelles ? Alors, il y a le fait, effectivement, de pouvoir manger rapidement. Est-ce que vous auriez des tendances qui sortent du lot ? Soit en termes de choix, finalement, des gens ? Est-ce qu'ils préfèrent quelque chose de plus simple, de plus traditionnel ? Ou est-ce qu'il y a clairement des demandes très tendancielles dans ce milieu ? Je dirais que le poisson, le crustacé est tendance aujourd'hui. Les produits du terroir, après, on essaie de faire un ensemble avec tout ça. Mais il faut de la variété aujourd'hui. Et je pense que nos clients, ils veulent la variété. Ils veulent vivre une émotion. Après, à nous de leur faire vivre cette émotion par une petite pièce à manger, une Finger Food. Très bien. Merci, Christian. Et puis, on va se retrouver après pour discuter probablement. Merci beaucoup. Alors, le temps ne semble n'avoir pas d'emprise sur cette équipe genevoise qui reste toujours aussi calme. Je regarde la feuille de route du coach. On en est où sur cette feuille de route, alors, monsieur Yann ? On a la dernière partie, donc la partie jaune, finition, dressage. OK. Donc, qui a débuté à temps, qui est pour l'instant sous contrôle. Très bien. L'équipe est bien. Allez, on va les laisser dans cette partie qui est toujours très importante. Ça a l'air de très bien se passer. Et je vous rappelle, donc, que lorsqu'ils ont présenté leur plat final à l'équipe genevoise, on va faire une ou deux photos. Ils vont ensuite présenter également rapidement ou jury les différentes pièces. On va faire quelques photos autour de ce plat. On va leur remettre un diplôme et une médaille de participation pour ce Swiss Finger Food Trophy. Et puis ensuite, nous allons préparer des assiettes que vous allez pouvoir déguster. Vous aurez donc l'occasion de goûter l'une ou l'autre ou plusieurs de ces magnifiques pièces, de ces magnifiques finger food. Puisque voilà, vous en avez l'exemple devant vous. Qu'est-ce qu'un finger food ? Eh bien, c'est ça. Il a été relevé à nouveau par monsieur Boya professionnel dans la branche. L'importance finalement de la taille, de la pièce, enfin de la facilité à manger cette pièce. On cherche vraiment dans ce genre d'apéritif où on est debout, où le but est de rencontrer finalement beaucoup de monde ou de passer un moment avec des gens. On ne souhaite pas avoir une grande pièce dans les mains, être embêté avec une pièce. Donc c'est quelque chose qui doit se manger facilement et qui doit procurer des émotions le plus possible. Merci. Le jury est donc en discussion. Je vous rappelle la composition de ce jury de professionnels présidé par monsieur Berthe Weibel, chef du résidence au lac à Bienne. Il dégustera la cuisine, il jugera la cuisine avec Pierrot Ayer, président des Grandes Tables de Suisse. La boulangerie sera l'affaire de Christophe Ackermann, de Ackermann artisan boulanger à Grandson et de Olivier Hoffman, du Thierry Hoffman à Reconvilliers, avec qui nous n'avons encore pas eu l'occasion de parler. Ce ne sera que partie remise lors de la troisième partie, la troisième partie qui débutera à 17h avec l'équipe de Bienne. Et pour terminer et déguster la pâtisserie, confiserie et chocolaterie, Nicolas Noz de Noz Chocolatia Lausanne, on a parlé avec lui avant, et Christian Boya de la confiserie Christian Boya Saint-Pré, avec qui nous avons parlé, et qui a eu une équipe. Ce n'est donc pas lui, au contraire de ce que je vous disais, qui a participé directement, mais bien son équipe. Donc il a pu suivre la préparation de ce Swiss Fingerful Trophy. Et si c'était déjà le cas, il a peut-être pu, depuis Paris, puisqu'il était à Paris, suivre l'événement en direct sur Facebook, comme c'est le cas aujourd'hui avec toute l'équipe de Mondays, qui transmet l'événement en direct. Vous avez la possibilité, sur cet événement, de poser des questions, de donner des encouragements aux équipes. Ça sera retransmis, si c'est le cas, en direct sur les écrans, donc n'hésitez pas. Et puis bien entendu, ici en live, le live restant encore la meilleure façon de se rencontrer. Donc vous, mesdames et messieurs, vous pouvez encourager l'équipe de Genève actuellement. Il leur reste 13 minutes pour leur préparation. Un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe. Pour Sarah Brown, Delphine Rossetti, Brett Sinclair Solacek et Yann, et monsieur Stéphane Yann. Jean, pardon. Vous ne m'avez rien dit depuis le début ? Puis je dis Yann depuis le début, puis c'est Jean ? Alors, Stéphane Jean, excusez-moi. Pour la mauvaise prononciation de votre nom. C'était peut-être la concentration, il était dans le concours. Donc là, on voit arriver, à mon avis, le burger de bison. Pardon. Et ça, ce sera donc les assiettes, monsieur Stéphane Jean. Ce sera les assiettes pour le jury. Voilà. Donc vous voyez, ils ont apporté même une petite touche particulière pour l'assiette de dégustation qui ira vers le jury. Donc on a pensé au moindre détail jusqu'à la fin. Alors, on a pensé au moindre détail jusqu'à la fin. Alors, on a pensé au moindre détail jusqu'à la fin. Alors, on a pensé au moindre détail jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, nous entrons dans les dix dernières minutes imparties à l'équipe genevoise du centre de formation professionnelle service hôtellerie et restauration. C'est la deuxième équipe qui se présente aujourd'hui au Swiss Finger Food Trophy. Nous avons accueilli ce matin l'équipe cohésion de Montreux. Ils arrivent maintenant au terme de leur programme. Ils vont pouvoir présenter leur plateau de le plateau de Finger Food composé d'une partie cuisine, une partie boulangerie, une partie pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Ils arrivent donc au terme de cette préparation. Ce plateau va être mis sur la table rouge devant la cuisine. Vous aurez l'occasion, suite à quelques petites parties officielles, de déguster ces bouchées. Je peux imaginer que les autres équipes se feront un plaisir de venir déguster pour comparer avec leur réalisation. Cette bonne guerre, bien entendu. Et puis, c'est ça le but aussi, c'est d'échanger, de voir ce que les collègues peuvent faire, de se mesurer finalement à d'autres personnes. Et aussi de se présenter devant vous cette équipe de Genève qui a été jusqu'à maintenant tout en calme, dextérité et timing. Il semble que ça va se terminer de la même façon. Ça a l'air en tout cas avec Sarah Brown, Delphine Rossetti et Brett Solacek, ainsi que Stéphane Jean qui viennent tous du centre de formation professionnel de Genève. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous allons vous présenter bientôt ce plat. Et puis, vous aurez l'occasion de déguster ce qui est la bonne partie de toute cette présentation. Merci. 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 Voilà, nous sommes dans les dernières finitions. J'en profite, il y a une place de libre ici pour m'asseoir un petit moment. Alors, comment ça s'est passé ce concours ? Vous avez suivi une bonne partie du concours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes une habituée, vous avez eu l'occasion de venir déjà plusieurs fois voir ce concours. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous avez pensé ? Vous avez vu la première équipe ou c'est la première que vous voyez aujourd'hui ? D'accord, elle a vu la fin de la première équipe. Vous avez quand même eu l'occasion de déguster ? Non. Ah non. Alors là, vous êtes parti au mauvais moment. Alors, il reste 7 minutes, plus de 3 discussions, félicitations. Donc, attendez bien avec nous dans 10 minutes, vous aurez l'occasion de déguster. Et à ma droite, vous étiez là également depuis le début, prise de la présentation. Vous suivez l'équipe, vous avez de l'intérêt pour ce genre de concours ? Oui, oui, je suis là depuis ce matin et je représente Thermomix. Donc voilà, on est venu pour la démonstration. C'est super, quoi. Magnifique. Donc la représentation Thermomix qui d'ailleurs, vous étiez là ce matin, a sauvé la mise à une des équipes. Il manquait un appareil. On a pu utiliser cette magnifique machine Thermomix pour faire monter une crème au mocha. Voilà, exactement. J'ai bien suivi toute l'histoire. Il semble que c'est un appareil incroyable. Qui se trouve ? Vous d'ailleurs, je ne le vois plus. D'accord. Il est en sécurité pour l'instant. Vous aurez l'occasion de le tester après. Voilà, mesdames et messieurs, on est confortablement assis ici. On peut suivre l'écran géant, la captation réalisée par 15 prods où on voit vraiment les détails. Je n'avais pas vu vraiment depuis ici. On voit tous les détails de la préparation. Un travail minutieux de cette équipe genevoise. Un travail magnifique aussi dans la, bien entendu, la composition de chaque boucher, mais la décoration de chaque pièce. Il y a pour chaque pièce, il y a vraiment le petit détail. Donc on le voit bien depuis ici. Il va leur rester 5 minutes et 45 secondes pour présenter leurs plats et les assiettes au jury. Je vais donc rejoindre l'équipe et voir où ils en sont. Mais le plateau semble presque terminé. On dispose en ce moment les carottes. Allez, je ne me rappelle plus exactement de la dénomination. Il s'agit d'une carotte. Monsieur Stéphane Jean, on peut m'aider. On demandait à Sarah, on ne l'a pas encore entendue aujourd'hui. Je ne vais pas la stresser maintenant. Non, non, là, ce n'est pas gentil. Elle est juste en train de poser ses carottes. On lui demandera après. Alors on saura exactement ce qu'il y a dans cette carotte. Oui, alors on a appris le parti de ne pas trop stresser quand même les participants. Ils ont déjà pas mal à faire. Et puis effectivement, les coachs, on ne leur laisse pas le choix. Alors c'est vrai qu'il y a des concours dans d'autres professions également. Mais il y a des concours où en plus de préparer les différentes pièces ou les différentes boissons ou autre chose, il faut également commenter ce qu'on fait. Des concours de sommelier aussi, par exemple. Bien entendu, c'est plus lié à la profession directement. Mais il arrive que dans certains concours de cuisine également, on nous demande de commenter ou de présenter un petit peu les choses qu'on fait. Et bien entendu, ça complique encore un tout petit peu la concentration puisque non seulement il faut s'adresser au public et il faut réaliser le travail qu'il y a à faire pour sortir les pièces ou plats nécessaires. Voilà, mesdames et messieurs, 4 minutes. Voilà donc, comme vous pouvez le constater, la fin reste toujours un moment de grand stress. Malgré tout le timing qu'on a pu élaborer, l'avance qu'on a pu prendre ou l'aisance qu'on a pu avoir jusque là, au moment de dresser, il y a toujours des petites opérations qui sont particulièrement difficiles, qui demandent beaucoup de soins. Et il nous reste donc 3 minutes et 10 secondes pour finaliser ce plat. Et là, je crois qu'on y est presque. Et si on voit, voilà exactement, regardez cette manipulation. Donc Brett pose, qu'est-ce qu'il pose, Brett CD? C'est à ce moment que les projecteurs sont encore plus chauds que pendant tout le reste de la préparation. Et j'arrête, il vous reste 2 minutes 30 pour terminer vos différents plats, présenter vos assiettes au jury. Sous l'œil averti de M. Badweibel, le président du jury aujourd'hui. Je vous parlais d'un travail d'équipe à la fin. Donc voilà, ils sont les 3 inférés à terminer les dernières préparations. En essayant évidemment de ne rien faire tomber sur le plat puisqu'il faudrait à ce moment-là recommencer, nettoyer. Voilà, on travaille avec une pince. Le coach l'aura dit plusieurs fois, la pince, la pince, la pince, pour qu'on soit plus précis, j'imagine, que ce soit plus facile à travailler. On tremble peut-être moins avec la pince. Voilà. Là, c'est ce que je lui disais avant, c'est quand le coach bouillonne intérieurement, qu'il essaye de montrer qu'il est calme et qu'en fait, il aimerait pouvoir être à leur place. C'est bien ça, ce sentiment-là en ce moment ? Non, pas ce genre de truc. La délicatesse ne serait pas moi. Ok. Mais bon, je crois qu'on y est presque. Il vous reste 1 minute 10. Alors, maintenant, un moment perdu également. Le déplacement, on va faire un petit peu de place. On va leur laisser amener leur plateau. Et on peut les applaudir. Voilà, il y a une petite chute, ce n'est pas fini. Il vous reste 40 secondes pour remettre ça en place. C'est un moment compliqué. On était plus proche de la cuisine pour installer les pièces. Et du coup, il a fallu déplacer. Donc voilà, je pense qu'on n'a rien de très, très grave. C'est déjà réparé. Voilà, mesdames et messieurs. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements, cette fois, pour l'équipe de Genève, composée de Sarah Brown, Delphine Rossetti, Brett Solacek et M. Stéphane Jean, le coach. Ils amènent maintenant les assiettes au jury avec quelques explications. Ils reviennent vers nous pour les photos ainsi que la remise du diplôme et de la médaille de participation. C'est M. Ossiman qui va s'occuper de cette partie-là. Et ensuite, nous allons vous préparer des petites assiettes et vous pourrez déguster ces magnifiques bouchées. C'est absolument fantastique et ça a l'air délicieux. Et nous nous retrouverons ensuite à 17h avec la dernière équipe, l'équipe biénoise, pour 2h également, pour 2h de préparation. À nouveau, le même programme. Et directement après, 19h, 19h15, le temps que les dernières délibérations soient faites, nous pourrons annoncer les résultats et le vainqueur, l'équipe vainqueur de ce Swiss Finger Food Trophy ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs. Voilà. Est-ce que toute l'équipe... Voilà, fantastique, exactement. Toute l'équipe est là. C'est l'heure des photos. Oui. Alors, les photos, c'est maintenant. Vous pouvez rester bien à votre place. Bravo. Stéphane Jean, Sarah Brown, Delphine Rossetti et Brett Solacek. Magnifique centre de formation professionnelle, service hôtellerie-restauration à Genève. Vous pouvez rester bien à votre place. Et c'est M. Mossiman et Mme Pernet qui vont venir vers vous pour vous transmettre la médaille et le diplôme de participation. ou alors vous pouvez... On est encore aux photos. Voilà. Venez seulement peut-être ici. Merci. 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 Voilà, mesdames et messieurs. C'était la deuxième partie de ce Swiss Finger Food Trophy ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à l'Arène Gourmande. Nous allons nous retrouver à 17h pour la dernière équipe. Il s'agit d'une équipe biénoise. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants. Merci et à bientôt et bonne visite pour les personnes présentes du Salon Suisse des Goûts et Terroirs. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021